Est-ce que tu ne serais pas un peu bio ? Non, je ne suis pas bio. Je suis bio comme tout bon paysan qui se respecte. On travaille toujours du vivant, du naturel. Un élément qui est quand même notre gagne-pain. Et la moindre des choses, c'est de le respecter. Donc, oui, c'est la question, effectivement. J'ai une sensibilité un petit peu bio. Bio ou culture raisonnée ? Je suis en culture raisonnée. Même si culture raisonnée, ça ne veut rien dire, en fin de compte. Puisqu'on n'a pas vraiment de cahier des charges. Mais bio, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi je te pose cette question ? C'est parce que nous, on a souvent des clients qui viennent au repas de Bacchus et qui nous disent, pour répondre un petit peu à des effets de mode, vous n'avez pas des vins bio ? Parce que le bio représente pour ces consommateurs-là un gage de qualité, voir un AB derrière une étiquette, ça représente un gage de qualité. Mais les gens qui ne l'ont pas, ça veut dire qu'ils font du pas bon ? Ou est-ce que ceux qui ont du AB font du mieux que les autres ? Mais le logo AB, ça te certifie que tu as des raisins, que le vin a été produit avec des raisins issus de l'agriculture biologique qui répond à un cahier des charges. Peut-être que toi, tu es capable de me dire si ce cahier des charges est meilleur pour le produit final que quelqu'un qui travaille en lutte raisonnée. Mais c'est ma question. Comment toi, tu te situes par rapport à ça ? J'essaie surtout de faire de la lutte raisonnée et raisonnable. On a quand même des impératifs. On est des vignerons. Et malheureusement, on est des entreprises avec des objectifs économiques à atteindre plus ou moins à la fin de l'année. Plutôt plus que moins. En bio, il faut être capable, je crois, d'accepter de perdre une partie de sa récolte à cause de certaines maladies. Et là, perdre une partie de sa récolte, perdre une partie de rendement et perdre une partie de chiffre d'affaires, de volume de vins et de chiffre d'affaires. Sans avoir de gains qualitatifs. Alors, moi, je suis prêt à perdre une partie de ma récolte, c'est-à-dire baisser mes rendements. Enfin, le premier objectif, de les maîtriser et de les baisser pour faire monter le vin en qualité. Parce que je sais que je pourrais le valoriser. Si je perds une partie de ma récolte simplement parce que je n'ai pas pu protéger mes vignes correctement ou suffisamment contre les aléas climatiques et les maladies, je trouve ça un petit peu dommage parce que qualitativement, je n'ai rien à gagner. C'est ça qui me chagrine le plus. Parce que, je t'arrête tout de suite, parce qu'on a eu des remarques similaires dans le Bordelais, avec des gens qui pratiquaient une culture raisonnée, donc avec une philosophie aussi au niveau de la terre, aussi pour maîtriser des coûts. Parce qu'aujourd'hui, faire une culture raisonnée, c'est réduire ses coûts de traitement. Donc c'est répondre aussi à des exigences économiques. Et on a eu une remarque qui me semble judicieuse et je pense que tu es en train de répondre à ça. Quand on est vigneron passionné, on gère un vignoble. Gérer un vignoble, c'est gérer des raisins. Quand on a une partie de ces raisins qui est malade, attaquée par la maladie extérieure, si on se refuse à donner, entre guillemets, des antibiotiques à ces vignes-là pour qu'elles survivent, est-ce qu'on ne fait pas un infanticide, par exemple ? Pour rebondir sur l'histoire des antibiotiques, je trouve que la comparaison est bonne. Et il y a un technicien viticole que je connais bien et avec qui on travaillait parfois, il me dit toujours, tu sais, il dit, tes gamins, quand ils sont malades, ils toussent un petit peu. Qu'est-ce que tu fais ? Tu leur donnes un petit sirop, gentiment. Tu vas essayer l'homéopathie, parce que tu n'as pas envie de les matraquer. Mais le jour où ils ont un vrai problème de santé, tu ne vas pas essayer d'épérir. Et là, s'il faut, tu vas leur donner des antibiotiques. C'est un peu le même raisonnement que j'essaye d'appliquer à la vigne. C'est-à-dire que tant que tout va bien, on n'a pas de raison de leur donner des remèdes de chevaux. Mais sous prétexte d'une idéologie, parce que là, on en est quasiment rendu là, je n'ai pas envie de voir mes raisins se perdre sans rien faire. On a déjà des tels problèmes dans notre vignoble de dépérissement des pieds dû à des maladies cryptogamiques, des maladies du bois, où là, les pieds crèvent, où là, on n'a aucun moyen de lutte efficace contre ces maladies-là. Et c'est, enfin, tous les ans qu'on passe dans les vignes après les vendanges pour constater les dégâts et arracher les pieds et remplacer les pieds. C'est déjà un tel déchirement que, voilà, on essaye de... Tout est une histoire d'équilibre. L'époque du productivisme est complètement terminée. Et de toute façon, ça ne peut pas être synonyme de qualité. Mais on essaye de gérer son vignoble. Enfin, moi, j'essaye de gérer mon vignoble en bon père de famille. Voilà. Le gros problème, c'est qu'on a des impératifs économiques, malheureusement, qui nous rappellent à l'ordre tous les jours. Et tu vois, au niveau de l'entretien du sol, au travail du sol, on arrive quasiment à se passer complètement de désherbants. De toute façon, les désherbants, on fait zéro résiduaire. On ne fait que, éventuellement, des contacts, des grillants. On a une parcelle, là, qui n'est pas mécanisable. Donc ça, on est obligé de le faire. On n'a pas le choix. Et après, toutes les autres, on essaye de travailler, quoi. Voilà. Par celle, je m'amusais à compter hier, ça représente... Combien je t'ai dit, Karine ? 2% et demi, c'est-à-dire ? 2% ? Ouais, 2% du domaine, quoi. Donc c'est vraiment minuscule. Après, c'est pour la lutte phytosanitaire, quoi. Les années, t'as des millésimes où tu vas pouvoir faire un programme 100% bio sans prendre de risque de perte de récolte. Et t'as des millésimes où tu es en bio, t'as une perte de récolte qui est quand même... Et nous, à la fin de l'année, je t'ai dit, on a le banquier qui nous demande des comptes, quoi. Le jour où on sera plus à l'aise au niveau de trésorerie, qu'on sera installé, qu'on aura payé ce qu'on est en train de payer, je pense que... Si un jour, il y en a un des deux qui revient, même avant, je pense, on passera en bio, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...